Apprendre à investir avant d'investir. Bonjour à tous, c'est Alex Ferreira. Et dans cette troisième vidéo, avant cette conférence, encore une fois, je parle depuis quelques jours du 26 juin au Nouveau Hôtel de Créter dans la région parisienne, à laquelle on est sur la troisième vidéo, sur une série de quatre, qui, ces vidéos, permet de lever un petit peu le voile, ce qui va se passer dans la conférence, sur des thèmes stratégiques pour le démarrage. Donc, c'est ce que moi j'appelle le starter, ou le démarreur, pour passer de particulier qui regarde les autres investir, à investisseur, à commencer cet investissement pour devenir un vrai investisseur, un investisseur professionnel qui va se créer un gros patrimoine, et qui va se créer des revenus supplémentaires pour pouvoir aller vers la liberté financière. C'est ce que je vous souhaite à tous. Donc, je vous disais, l'importance d'un proi d'investir avant d'investir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que, si on ne sait pas les choses, et qu'on va à l'aveugle, les chances de se tromper sont énormément élevées. Et comme déjà à la base, ce n'est pas évident de passer à l'action, parce qu'on a nos peurs, on a parlé de nos peurs, de nos croyances, de l'environnement et tout ça, déjà, ce n'est pas évident d'y aller, parce que tout un autorat, il y a des fausses croyances. En plus, si on va sur quelque chose qu'on ne connaît rien, c'est encore plus difficile, ça nous fait encore plus peur, et les chances, c'est-à-dire le pourcentage de se tromper, il est beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça que c'est l'importance d'investir, donc investir, non, d'apprendre à investir avant d'investir. Moi, à l'époque, il y a 20 ans, j'aurais adoré avoir des formations comme on a aujourd'hui, comme conférences, séminaires, des formations, des livres. J'aurais adoré, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités d'apprendre qu'il y a 20 ans en arrière. D'accord ? Donc, quand on me dit que c'était mieux il y a 20 ans, non, aujourd'hui, c'est plus facile d'apprendre qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a YouTube, Facebook, Internet, toutes ces formations, formations vidéo, coaching personnalisé, livres, il y a conférences, séminaires qu'on peut assister, qu'on peut apprendre gratuitement, comme payant, peu importe où vous allez apprendre et tout ça. Et du coup, ça permet de surtout d'apprendre les bases de l'investissement immobilier pour après, quand vous allez commencer, de créer, c'est-à-dire de diminuer le risque, donc minimiser le risque au minimum. Attention, comme dans n'importe quoi dans la vie, le risque zéro n'existe pas, ça n'existe nulle part, encore moins dans l'immobilier. Mais en apprenant chaque étape des stratégies, et tout ça, on va diminuer le risque. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait d'apprendre, d'apprendre toutes les stratégies, d'apprendre des astuces, des process, avec une formation, avec des livres et tout ça, ça va nous optimiser la rentabilité. C'est-à-dire qu'on va savoir sur quoi on va investir, où et quel type d'investissement on va faire, avec quel type de location et tout ça. Parce que le but, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas juste d'investir pour qu'un locataire vous paye votre crédit. Ça, c'est presque quasiment tout le monde sait le faire. Le but, c'est que votre locataire paye votre crédit, et en plus, qu'il vous reste des revenus supplémentaires. C'est-à-dire que vous gagnez deux fois. Juste une petite parenthèse. Imaginons que vous investissez sur un bien immobilier, que vous avez mis zéro chiffre d'apport, ou juste un tout petit apport, et que votre locataire paye la totalité de vos crédits avec les charges. Donc, vous, par mois, vous n'avez rien à mettre dedans. Et en plus, qu'il vous reste 200, 300, 400 euros en revenus supplémentaires. Déjà, vous gagnez les revenus supplémentaires. Et en plus, l'amortissement du capital. C'est-à-dire que quand vous payez votre échéance, il y a une partie des intérêts, et l'autre partie, c'est l'amortissement du capital. C'est-à-dire que votre montant que vous devez à la banque, tous les mois, est diminué. Donc, vous gagnez deux fois. Et ça, c'est le but de bien se former, d'apprendre à investir avant d'investir. C'est d'optimiser cette rentabilité et être doublement gagnant. Et en multipliant ça par plusieurs fois, vous allez créer des revenus supplémentaires et aller vers la liberté financière ou l'atteindre assez rapidement. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. C'est ça que je vous donne. Le conseil d'y aller, c'est d'apprendre vraiment toutes les stratégies, tout ça, que ça va vous permettre vraiment de l'atteindre de la liberté financière le plus rapidement possible. Donc, on a dit minimiser les risques, donc optimiser la rentabilité. Et après, il y a aussi une chose qu'on apprend à investir, c'est ce que j'appelle moi de créer l'état d'esprit d'investisseur. C'est quoi créer l'état d'esprit d'investisseur ? C'est quelqu'un qui est confiant. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui ne lâche, mais je ne lâche jamais. Peu importe les difficultés, il ne lâche pas. Il passe à l'action. C'est tout ça que j'appelle moi l'état d'esprit d'investisseur. ISSA, c'est loin d'être gagné. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quoi qu'on vous fait dans la vie, dès la moindre difficulté, vous avez tendance à baisser les bras, à vouloir laisser tomber, c'est trop dur, comment on fait ? Et voilà. C'est ça, cet état d'esprit d'investisseur qui va faire que, peu importe les difficultés, peu importe tout ce qu'il faudra passer pour atteindre votre objectif, avec cet état d'esprit, vous êtes prêt à... C'est comme dans le temps quelqu'un qui s'entraîner pour aller à un boxeur. Avant d'aller boxer, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et quand il monte sur le ring, il est prêt à tôt déchirer. Et là, c'est pareil. L'état d'esprit d'investisseur, c'est d'être prêt à affronter toutes les difficultés, de ne rien lâcher, chercher tous les jours les biens, quand ça sera les travaux, les suivre et tout ça. Toutes les étapes, il va être hyper motivé, il va passer étape par étape, il va atteindre ses objectifs très, très rapidement. Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans l'apprentissage, dans l'investissement, il y a la partie technique, toutes les stratégies, mais aussi l'état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et après, surtout, ce qui va vous permettre en apprenant tout ça, c'est de passer à l'action. Parce que vous avez beau prendre n'importe quel type de formation, n'importe quel type de séminaire, n'importe quel type de conférence, vous apprenez tous les processus, l'état d'esprit, les stratégies, les process et tout ça, mais si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire, vous avez appris, 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 et après, vous ne pratiquez pas. Et ça, le fait d'apprendre tout ça va vous faciliter le fait d'avoir envie de passer à l'action. Il y a aussi une chose aussi importante que j'étais en train d'oublier, c'est que, aussi dans cet apprentissage, vous allez apprendre aussi autre chose, c'est éduquer financièrement. Qu'est-ce que moi, j'appelle éduquer financièrement ? C'est-à-dire, c'est apprendre à économiser, c'est-à-dire apprendre à épargner de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est en épargnant de l'argent que va vous permettre d'avoir un épargne quand vous aurez besoin parce que, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut investir souvent sans apport ou très peu d'apport, mais à un moment donné, à force que vous allez investir, à un moment donné, votre banquier va vous dire qu'il faudra mettre un petit apport parce que, par exemple, c'est peut-être un investissement 300, 400, 500 000 euros, il faudra mettre. Le fait d'apprendre à épargner et que vous avez réussi à épargner, ça va vous permettre d'aller sur cet investissement-là. Parce que si vous avez zéro et en plus que vous êtes à découvert, quand vous allez investir dans l'immobilier et que votre banquier va voir que vous n'êtes pas capable de gérer votre salaire et que vous êtes tout le temps en déficit, il ne va pas vous voter, il vous ferme la porte tout de suite. Le but, c'est que le banquier vous ouvre la porte pour le premier et pour tous les autres investissements. Donc, ça, c'est aussi une étape importante de l'apprentissage de l'investissement. Qu'est-ce qu'on a vu ? Donc, on a vu l'état d'esprit d'investisseur, donc apprendre les stratégies, l'état d'esprit d'investisseur, minimiser les risques, optimiser la rentabilité, passer à l'action et s'éduquer financièrement. Et tout ça, quand vous avez appris tout ça, vous êtes prêt à aller à passer à l'action et passer à franchir le premier pas. Et c'est ça, quand vous aurez franchi le premier pas, et que vous allez commencer à être le premier investissement et que vous allez commencer à voir que vous allez avoir des résultats, vous n'allez plus vous arrêter. C'est ce qui s'est passé avec moi, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'investisseurs. Le plus dur, c'est de franchir le premier pas parce qu'on a tout un tas qui nous entourent, qui nous freinent, qui nous bloquent. Il faut abattre toutes ces barrières-là et c'est comme ça qu'on arrive à franchir le pas. Et donc moi, ce que je vous propose, donc c'est pour ça que j'ai fait cette série de quatre vidéos, on en a bien la troisième, c'est d'assister à une conférence, comme c'est ma première conférence que je sors, je l'ai voulu que ça soit gratuite, comme ça, vous n'allez pas sortir un seul centime et tout ça. Et là-dessus, c'est ce que j'ai envie, c'est de vous donner, là on a parlé de petits, on a levé un petit peu le voile de tout ce qui va passer dans la conférence et en plus, dans la conférence, vous pourrez poser vos questions. Parce que moi, tout le monde n'a pas les mêmes freins, tout le monde n'a pas les mêmes blocages, tout le monde n'a pas les mêmes peurs. Et là, le fait d'assister à une conférence, vous pouvez me demander en direct, voilà, moi j'ai ça, comment on fait pour gérer, pour passer cette étape, pour passer cette peur, pour passer cet obstacle ou cette croyance. Et ça, on aura un échange. Et ça, il n'y a rien que mieux, bon, c'est bien de vous parler dans une vidéo, mais si vous voulez me poser une question, c'est complet, c'est à niveau des commentaires et tout ça. Et là, on pourra interagir directement et c'est pour ça que j'ai voulu la faire gratuitement pour vous donner accès au maximum de personnes en sachant qu'on est quand même limité au niveau des places. Allez-y, profitez, c'est là, les prochaines après-conférences, bien évidemment, après, elles seront payantes au fur et à mesure parce que ça me prend du temps, ça me prend du matériel, location de la salle et tout ça, mais pour la bienvenue, la première conférence, vous n'avez rien à payer, vous venez assister, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des connaissances, ils vont repartir et j'espère pour vous que ça sera le déclencheur pour partir dans une vie d'investisseur immobilier et de vous créer une vie sur mesure. Donc, si vous voulez aussi recevoir d'autres vidéos, la quatrième par exemple, et les autres vidéos que je poste toutes les semaines, n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, cliquez sur la cloche pour recevoir, pour ne manquer aucune vidéo, ça va vous permettre de manquer. Chaque vidéo que je poste chaque semaine, il y a toujours une petite astuce, une petite stratégie, un petit process qui va vous donner une clé pour avancer au niveau de l'investissement immobilier et je vous dis donc, conférence 26 juin Paris à Créteil dans le nouveau hôtel de Créteil, c'est dans le département 94 à 20h. Si vous voulez en profiter, allez dans la description de la vidéo, vous vous inscrivez et après, j'espère que vous pouvoir vous voir ce jour-là. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao !